Unité 2. Droits et devoirs. Semaines 3 et 4. J'observe et je découvre. Je représente l'image. L'image représente des enfants qui réclament leurs droits. Quel est le titre de ce texte ? « Les devoirs de l'enfant ». Donc le titre « Devoirs de l'enfant ». D'après le titre et l'image, de quoi s'agit-il dans ce texte ? Il s'agit des droits et des devoirs de l'enfant. Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter leurs certains mois. Parmi ces devoirs, il y a… L'obéissance aux parents ou tuteurs. L'obéissance aux parents ou tuteurs. Le respect des autres. Le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs. ou à l'école ou à l'école ou à l'école ou à l'école. Le travail en classe. 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 des vêtements de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Les enfants ont des droits spécifiques, ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou aux tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs en classe, la prise en soin de la propreté du corps des vêtements de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Le texte parle des droits et des devoirs de l'enfant. Combien y a-t-il de devoirs cités dans le texte ? Combien y a-t-il de devoirs ? Est-ce qu'il y a d'autres devoirs à respecter ? Est-ce qu'il y a d'autres devoirs à respecter ? Est-ce qu'il y a d'autres devoirs à respecter ? Est-ce qu'il y a trois points de suspension à la fin du texte ? Est-ce qu'il y a trois points de suspension à la fin du texte ? Est-ce qu'il y a trois points d'autre point de vue ? Je comprends sur l'arabia quels sont les devoirs de l'enfant envers lui-même, quels sont les devoirs à respecter ? Il y a des forecasting à l'enfant, Le travail en classe, le travail en classe, le travail en classe, la réalisation des devoirs dans classe, la réalisation des devoirs dans classe. Le travail en classe, le travail en classe, le travail en classe, la réalisation des devoirs dans les devoirs de l'enfant envers ses parents. mais il y a un wajib à taffil, tu gèras, walidaï, il y a un wajib à l'obéissance, aux parents ou aux tuteurs. Le respect des autres, wajib à taffil walidaï ou taffil kibar. Le respect des autres, wajib à taffil walidaï ou taffil alaikha. Quels sont les devoirs de l'enfant envers les autres? Le respect des autres, wajib à taffil, tu gèras, walidaï, il y a un wajib à taffil, Le respect des règles de vie communes est le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, que ce soit à l'école ou à l'école ou à l'école ou à l'école. Je comprends ce qu'elle sait bien, quel est le devoir de l'enfant envers l'environnement ? C'est le devoir de l'enfant envers l'environnement. La participation à la protection de l'environnement. C'est le devoir de l'enfant envers l'environnement. Quel est le type de syntax ? Justifié réponse ? C'est ce que c'est l'enfant ? C'est le devoir de l'enfant envers l'enfant envers l'enfant envers l'enfant envers l'enfant envers l'enfant. Il nous informe sur les devoirs de l'enfant envers l'enfant envers l'enfant envers l'enfant envers l'enfant. Et d'en attile, j'améliore ma prononciation. C'est notre, une autre vie. spécifiques, l'obéissance, les tuteurs, le respect des autres, d'ailleurs, des devoirs d'hors classe, la prise en soin, l'environnement. Maintenant, je réagis au texte. Comment trouves-tu ce texte ? Justifie ta réponse. C'est important. C'est important car il montre aux enfants leurs devoirs. C'est important car les enfants ne respectent pas leurs devoirs. Ce sont des enfants mal éduqués. C'est important car les enfants ont des devoirs. On a aussi des devoirs qu'il faut les respecter. Il y a aussi des devoirs, qu'il faut respecter. Sur cette liste, on te donne du texte. Rappelle à tes camarades leurs devoirs à l'école et à la maison. Rappelle à tes camarades leurs devoirs à l'école et à la maison. 1. Respecter la dignité des autres. Travailler à l'école et de respecter les enseignants et ses camarades. Travailler à l'école et de respecter les enseignants et ses camarades. Travailler à l'école et de respecter les enseignants et les enseignants et les enseignants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501